C'est à lire avec Bernard Poiret sur Radio Classique. En Allemagne, c'était l'hiver de la faim. 1946-1947, janvier fut particulièrement terrible. Moins 20 degrés chaque jour, pas de charbon, très peu de nourriture et les villes en ruines, en particulier Berlin. C'est dans ce décor d'épouvante que sont découverts des corps, l'un après l'autre, des corps mutilés, la peau tatouée de phrases mystérieuses et puis dans la bouche, un bout de papier avec une liste de noms. Il reste tout de même, dans l'ex-capitale du Reich, un embryon de police, ainsi qu'une administration. Au service des personnes disparues, Richard Oppenheimer s'occupe et se chauffe aussi en classant des fiches. Et c'est un vrai gâchis, car Oppenheimer, avant la guerre, était l'un des meilleurs enquêteurs de la criminelle de Berlin. Juif, il a miraculeusement survécu à la folie nazie et c'est lui que les Russes et les Américains, qui occupent Berlin, viennent chercher pour trouver le tueur en série. Son enquête intitulée « La vengeance des cendres » est absolument passionnante. L'histoire est très astucieuse, très plausible aussi et surtout parfaitement documentée. Berlin, en janvier 1947, comme si vous y étiez, et croyez-moi, ça ne donne pas du tout envie. Mais ça donne un sacrément bon polar de Harald Gilberts dans la droite ligne du grand ancien malheureusement disparu, qui était Philippe Kerr. Et ça, c'est la très très bonne nouvelle du jour. La vengeance des cendres est la quatrième enquête du commissaire Oppenheimer que j'ai découvert à cette occasion. Du coup, j'ai foncé retrouver la première, Germania, qui est disponible en poche dans la collection 10-18. Excellente également. La vengeance des cendres, signée Harald Gilbert, s'est parue chez Calman Levy, dans la collection Noir. Et ce, c'est à lire du vendredi 9 octobre. Bien sûr, vous pouvez le retrouver sur radioclassique.fr. Par ailleurs, je vous signale l'apparution du livre de Christian Morin, notre ami de cette antenne, chez First. Ça s'appelle « Note légère, drôle d'histoire de la musique classique ». Exemple, à l'entracte d'un concert, une femme qui est donc dans la salle, dit à Stravinsky « Je vous admire énormément, maître, mais le sacre du printemps ne me touche absolument pas ». Et Stravinsky lui répond, et c'est authentique, « Je suis compositeur, madame, je ne suis pas médecin ». Ça, vous le retrouverez donc dans le petit livre de Christian Morin, paru chez First. « Note légère » qui est absolument excellent. C'est à lire avec Bernard Poiret sur Radio Classique. Nanika Martinelli. Eh bien, c'est la plus séduisante guide de pêche du Montana. On la surnomme la Vénus de Botticelli Creek, et elle a disparu. Son cheval a été retrouvé sans sa cavalière, du côté de Papou's Mountain. C'est un secteur où parfois circulent des loups. En tout cas, c'est dans la zone de compétence de la shérif, Martha Ettinger, qui bat la montagne avec ses adjoints. Nanika reste introuvable. En revanche, empalée sur un bois de cerf, le corps du cow-boy, chevalier servant de la Vénus, disparu, est parfaitement visible au milieu d'une prairie très accessible. Est-ce un accident ou est-ce un crime ? C'est l'une des nombreuses questions en suspens. L'enquête, en tout cas, passe à la vitesse supérieure, et la shérif bat le rappel de ses deux hommes de confiance. Sean Stranaan, tout d'abord, guide de pêche, peintre du dimanche, et enquêteur privé à ses heures, et Harold Littlefever, indien, comme son nom l'indique, pisteur d'élite et ex-amoureux de Martha. Je ne vous en dis pas plus quant à l'intrigue et au dénouement très inattendu de ce magnifique polar de Keith McCafferty. C'est le troisième de la série, après meurtre sur la Madison et les morts de Bear Creek. La Vénus de Botticelli Creek est un régal absolu, un dépaysement total et un plaisir de lecture garanti. Même si vous n'avez aucun intérêt pour la pêche à la mouche, il y a une forte probabilité de devenir accro aux enquêtes de la shérif Ettinger. C'est tout le mal que je vous souhaite pour occuper les longues soirées d'automne sous couvre-feu. La Vénus de Botticelli Creek donc de Keith McCafferty que je montre à la caméra est parue aux éditions Gallmeister et cette chronique comme toutes les autres du vendredi matin, bien sûr, vous pouvez la retrouver sur radioclassique.fr Le 23 mars 2019 à 8h du matin les gendarmes Guyon et Pelletier se postent au croisement de deux départementales pas très loin de Nogent-le-Rotrou Pendant une heure et demie ils relèvent quelques infractions mais vraiment pas grand chose jusqu'à l'apparition de la Twingo orange toute pourrie et c'est là que ça a dégénéré. Celle qui a grillé le stop très doucement d'ailleurs semble bien jeune elle dit s'appeler Mona elle vient d'avoir son permis elle n'a pas ses papiers sur elle et elle emmène son petit frère à l'hôpital c'est donc une urgence alors les militaires lui ouvrent la route pour éviter un possible accident Au moment de repartir l'adjudant veut tout de même en avoir le cœur net il entre la plaque de la Twingo dans l'ordinateur la voiture est au nom de Christelle Chevalier 39 ans domiciliée dans l'Orne qui est le département d'à côté alors tout de même une gamine qui emmène un enfant à l'hôpital et la mère qui n'est pas là qui ne rapplique pas ce n'est pas clair et c'est le début d'un remarquable roman passé totalement inaperçu à sa sortie au mois d'août car Mona bien entendu a un secret très lourd et très caché comme elle peut cette adolescente arrange son quotidien autour de ce secret coincé entre son petit frère et sa meilleure amie Solène le secret de Mona vous le connaîtrez en refermant ce bijou de 160 pages tout rond excellemment écrit et construit et au passage vous constaterez que le terrible destin de Mona est celui de millions de français que nous croisons sans les voir chaque jour au coin de la rue à ce titre le secret de Mona peut vraiment faire office d'électrochoc le secret de Mona c'est signé Patrick Barre et c'est paru aux éditions Syros et je vous le recommande ma foi vivement je vous recommande aussi de jeter un coup d'oeil si vous le voulez au dictionnaire amoureux du Polar qui est sorti hier chez Plon vous savez Plon publie régulièrement des dictionnaires amoureux avant précédemment c'était celui du tennis et hier est sorti donc ce dictionnaire amoureux du Polar et il est signé pas par n'importe qui ma foi il est signé Pierre Lemaitre je m'en suis absolument régalé je n'ai fait que le feuilleté parce qu'il y a des centaines et des centaines de pages et d'entrées voilà merci en tout cas d'avoir suivi tout cela avec Bernard Poirette sur Radio Classique l'homme est obèse et il est mort couché de tout son long entre la baignoire et le lavabo il s'est vomi dessus dans le frigo il y a un énorme gâteau auquel il manque une grosse portion triangulaire et puis un bristol planté dessus au ministre Cléarcos Rapsanis pour son travail inlassable ses admirateurs anonymes le ministre de la réforme administrative ex-briant professeur d'université et gourmand comme un vieux chat a été empoisonné c'est le premier d'une liste de victimes au parcours comparable prof de fac et puis responsable politique le commissaire Charitos est chargé de l'enquête au retour de ses vacances en Épire sa région natale vacances au cours desquelles sa femme Adriana s'est faite trois nouvelles amies fringantes retraitées Hariro Calliopi et Tassia et on se reverra à Athènes c'est promis ainsi soit-il mais dans des circonstances fort dramatiques que bien sûr je ne vous révèle pas alors je dois vous dire que j'avais laissé le commissaire Charitos en 2012 à l'époque de liquidations à la grecque je le retrouve huit ans plus tard et c'est bon comme un loukoum à la pistache c'est très drôle aussi ce qui ne gâche rien en ces périodes assez sombres Charitos est vite fatigué il est soumis à son épouse et à sa fille adorée il est amoureux de son métier certes mais bien plus encore des plaisirs de la table d'ailleurs il ne mange pas il se jette sur le repas préparé par sa chère Adriana il est à ce titre fort sympathique n'empêche qu'à travers ses enquêtes Petros Marcaris n'en finit pas de démonter la graisse d'aujourd'hui minée par la corruption et le clientélisme ça donne un polar très léger dans la forme et dans le fond bien sombre j'ai beaucoup aimé le séminaire des assassins de Petros Marcaris c'est paru aux éditions du seuil dans la très bonne collection Cadre Noir et cette rubrique bien sûr de S'étalir du vendredi vous pouvez la retrouver dans quelques minutes sur le site de radioclassique.fr sur ce à 8h58 on s'interrompt une petite à 8h58 on s'interrompt on s'interrompt à 8h58